Monsieur Viala. Monsieur le ministre, cet amendement de notre collègue Marie-Christine Dalloz est exactement dans le droit fil de l'argumentaire qu'elle a développé pour le précédent. A savoir que la règle concernant les malus est en train de changer. Et j'ajoute qu'en plus, avec les nouveaux modes de calcul, à l'heure actuelle, les concessionnaires sont dans l'incapacité totale de dire à leurs prospects ou à leurs clients quel sera le malus appliqué aux véhicules qu'ils commandent à ce jour et qui seront livrés postérieurement au 28 février 2020. Et donc ça crée en plus une perte des ventes, une diminution des ventes actuellement alors qu'on sait tous que malheureusement l'industrie automobile face à tous ces changements a un cruel besoin de garder la tête haute dans l'attente de technologies différentes qui n'arriveront pas sur le marché avant plusieurs années. Donc effectivement, on a beaucoup de mal à comprendre comment cette posture et cette modification très abrupte à la fois du mode de calcul et de la fiscalisation en termes de bonus malus écologiques peut être défendue ici au moment du vote du PLF. Merci. Merci.